... Turner, c'est un peu l'astre de la peinture anglaise. C'est le grand artiste protéiforme qui révolutionne complètement la pratique du paysage en Angleterre pendant les 50 ans de sa carrière. C'est quelqu'un qui a énormément voyagé et qui s'est pénétré de l'art ancien, de son temps, de la richesse des paysages de l'Angleterre et de l'Europe. Tout ça est transmis, digéré, réélaboré dans sa peinture. Ce tableau est un tableau de la fin de la carrière de Turner qui a été peint vers les années 1840-1845. Il y a des liens profonds avec son œuvre même puisqu'il reprend une composition qu'il avait élaborée vers 1810 et qui représente un paysage réel aux confins du Pays de Galles et de l'Angleterre. En 1840, il reprend le tableau, mais comme pour l'irradier dans la lumière, comme pour en faire une sorte de radiographie. On retrouve toute la structure du paysage, mais baignée dans la lumière. C'est un tableau qui a un rapport, j'ai envie de dire, intime avec l'art français puisque la composition, elle s'inspire beaucoup des paysages classiques de Claude Lorrain. Et puis c'est un tableau qui a très vite franchi la Manche, qui a été conservé en France et exposé dès les années 1880 publiquement. On sait que c'est un tableau qui a été vu par Pissarro, par exemple, qui a été aussi commenté par des grands critiques comme les Frères Goncourt, ou comme Huis Mans, et qui a très certainement joué un rôle sur l'évolution de la peinture française vers une représentation de plus en plus diaphane, subtile de la lumière et du paysage baigné par la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada